Bonjour, une nouvelle vidéo, c'est sur les nombres du 18e siècle, donc c'est pour ça que je parle de lumière. Donc, ce que vous pouvez remarquer, dans chaque siècle, enfin dans ce qu'on a vu, il y a toujours un carré d'un nombre entier, et en fait, on le reconnaît parce qu'il se termine par un carré lui-même, les deux derniers chiffres, donc 1764, c'est le carré de 8, or, ce n'est pas du tout 8 au carré, ce n'est même pas un nombre qui se termine par 8, ce n'est pas un multiple de 8, c'est 42 fois 42, et si vous connaissez le système, vous savez qu'on peut facilement remonter avec ça, donc 41 fois 43, donc on prend le carré, on lui enlève 1, 4, 9, 16, 25 et 36, on peut même aller plus loin en fait, on peut prendre tous les carrés, on peut aller jusqu'à 64, on va faire ça, 64, donc c'est 42, alors c'est 42 moins 8, donc 34, fois 42 plus 8, 50, ça vous montre comment on trouve ces nombres qui se termine par 2, 0, et ça nous permet, je crois qu'on peut le faire tout de suite, de remplir le haut, donc 101 fois 17, ça c'est toujours, j'utilise cette disposition pour rendre plus facile en fait, la lecture de chaque siècle, puisqu'en fait, on a tous, tous ces nombres qui commencent par 17, donc si on prend la première rangée de ma disposition, on les trouve facilement, ça c'est 17 fois 102, or 102, c'est 6 fois 17, du coup vous avez 6, fois 17 au carré, et les 17 au carré, il n'y en a pas beaucoup de ces multiples, c'est 289, et on en a vécu un en 2023, c'était 7 fois 17 fois 17, ça vous avez le précédent des multiples de 289 là, 1751, donc c'est 17, fois 103, facile, 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 sauf que 103 est un nombre premier, donc il ne se laisse pas décomposer, là, si vous avez déjà écouté les vidéos, c'est que 104, c'est 13 fois 8, donc là, on a 13 fois 17 fois 8, 8 fois 13 fois 17, 13 fois 17, c'est 225 moins 4, c'est 221, et le multiple suivant de 221, c'est 1989, donc une année du 20ème siècle, donc en se baladant comme ça, on trouve plein de trucs, et plein de liens qui se font, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont arrivés jusque là, il y a déjà peu qui ont vu le premier, encore moins qui ont vu le deuxième, et je pense que ceux qui ont vu les deux, il n'y en a peut-être aucun, peu importe, je continue à tracer ma route, par rapport à ceux qui se filment dans la cuisine, en disant, qu'ils n'ont été jamais insultés par je ne sais plus qui, qui préfèrent telle personne ne les ayant pas insultés à quelqu'un d'autre qui les a insultés, il y a beaucoup de haine qui circule en ligne, là c'est 17 x 105, et 105 c'est donc 7 x 15, donc on a 7 x 15 x 17, 7 x 15 x 17, il y a assez peu de monde en fait qui se livrent à des loisirs intelligents comme celui-là, mais je pense qu'il y a une raison thermodynamique, c'est simplement que, si on est dans un système qui évolue par lui-même, la probabilité d'avoir quelqu'un qui fait des choses comme ça en fait est faible, et il se trouve qu'on est beaucoup sur Terre, et que ça rend possible le fait d'avoir des gens qui s'intéressent à ça, et je pense que si ça mettait à s'intéresser à plus de monde, il y aurait encore une compensation ailleurs, il y a des lois comme ça qu'on ne connaît pas, et je pense que le progrès se paye chaque fois, donc quand il y a des choses qui ont l'air de stagner, ce n'est peut-être pas si mal, c'est peut-être un moyen de préserver des quantités qui ne sont pas illimitées, là, 40 x 44, si vous vous rappelez, il y a du 44 dans le siècle d'après, 41 x 43, je crois qu'on peut en profiter pour tout de suite aller voir, on remonte de 43, et on se trouve en 1720, donc là c'est 40 x 43, et on peut aussi remonter par l'autre, on peut avoir 1742, et ça, ça doit être 41, x 42, qu'on aurait pu trouver avec 1764, donc ça, c'est toujours ça de gagner, donc on a, c'est pas mal, moi j'aime assez ces produits de nombre qui sont de 40 quelque chose, c'est assez riche, on pourrait partir de là, quelqu'un qui s'intéresserait au nombre, et qui devait commencer quelque part, je lui conseillerais volontiers de regarder, peut-être les produits non premiers, qui sont dans la quarantaine, en sachant que, donc il y a 41, il y a 43, il y a 47, voilà, 41, 43, 47, regardez déjà ce qu'on trouve, en combinant tout ça, en partant de 41 x 41, en finissant par 47 x 47, qui est donc au-delà de 2025, ça balise déjà le siècle, donc, après, c'est pas forcément une fatalité, il y a bien eu une évolution, et peut-être notre espèce évoluera dans le sens de meilleurs loisirs, d'ailleurs ces loisirs-là sont rendus accessibles, et peuvent être diffusés grâce aux nouveaux moyens de communication, 1764, j'ai fait moins 4, on peut faire moins 9, donc ça donne 1755, et on retrouve toujours des multiples de 5, il y en a pas mal en fait, donc on a 39, fois 45, donc moins 3 plus 3, ensuite on va faire moins 4, plus 4, donc 38 x 46, et ça on sait que ça va être moins 16, 38 x 46, si ça va un peu vite, l'avantage c'est qu'on peut remettre, on peut faire pause, stop, remettre, voilà, donc ça c'était moins, c'était moins 16, ensuite il y a moins 25, donc on recule de 9, et on arrive à 39, et j'ai envie de dire, dites-moi si je me trompe, mais évidemment personne ne peut, peut m'interpeller comme ça, donc là on a, on a 47, c'est pas mal, c'est une hausse, c'est 10, de part et d'autre, enfin 5 de plus, et 5 de moins, que 42 x 42, c'est ce qui m'a fait dire l'autre fois, qu'il y avait quelque chose à faire, mais cette chose à faire, c'est ce qu'on venait de faire, voilà, donc là on a moins 25, c'est ça, ouais, moins 36, donc on recule de 11, donc on est à 28, et ça c'est 36 x 48, ça c'est pas mal, je le laisse comme ça, mais il y a du 9, et il y a du 3, en fait il y a du 27, en plus il y a 4 et 16, c'est en fait un nombre, il y a pas mal de puissance, et de 3, et de 2, c'est pas le champion, je dirais, des puissances de 2, pour le, pour le ciel et des lumières, le champion se trouve vraiment tout à la fin, ouais, alors ben je vous le dis, de toute façon on est entre nous, et on est tellement entre nous, qu'en fait on est entre personne, ou presque, parce que tout le monde regarde des stupidités, alors voilà, 256, ça c'est, c'est 2 puissance, 2 puissance 8, c'est pour ça qu'il y a 256 nuances, pour les 3 couleurs d'image, qui sont codées sur ordinateur, et en fait c'est un octet, par couleur, voilà, des belles choses, des belles notions, des connaissances nobles, 1789 il est, c'est un nom premier, j'ai pas de, 1787 aussi, c'est des noms premiers jumeaux, on va le noter, en balisant ce qu'il y a autour, il se trouve que ça, c'est un multiple de 12, et c'est vite vu, c'est 12, c'est 12 avant 1800, donc c'est 12 fois, 145, 150 moins 1, voilà, tous ces trucs, moi me rappellent des souvenirs, parce que j'ai toujours élucidé ça, à des moments particuliers, et, on va peut-être commencer par, on va remplir toute cette partie, voilà, comme ça, c'est clair, quels sont les noms premiers, lesquels ne sont pas, là, c'est pas mal, 1786, en fait, on part de, 19 et de 47, et ça, c'est un truc, bon, 20 fois 47, c'est 940, donc là, on est à 19 fois 47, donc on est à, 897, c'est pas vraiment ça, non, je me suis trompé d'une lignée, ou bien, ouais, évidemment, ça c'est un nombre premier, 1787, alors, qu'est-ce que cela ne tienne, on bouge ça d'un cran, et on obtient exactement la moitié, de 1786, voilà, alors, est-ce qu'on continue, 1793, c'est pas mal, un multiple de 11, un multiple de 11, au bout d'un moment, on les, on les repère, parce qu'on voit qu'il y a du, une répétition, là, le, le 7, c'est en fait, c'est un plus 6, et, donc, 6, enfin, il y a 3, est-ce que ça suffit, en fait, il suffit de regarder ces deux nombres-là, et on voit que ça suffit, je propose de laisser ce qui, ce qui suit en blanc, pour l'instant, pour me concentrer sur un multiple, qui est carrément, 11, on va dire, en superlatif, 11, puissance 2, mais c'est pas une puissance, c'est 111, alors, bon, 111, c'est, 3 fois 37, donc, on a 48 fois 37, ça, on peut pas utiliser le truc, des carrés, parce que, on a un nombre pair, et un nombre impair, donc, la moyenne, pile entre les deux, en fait, c'est ça, c'est pas un nombre entier, donc, ça va pas marcher, et tant pis, tant pis, parce que, si vous avez suivi ces vidéos, ce qui est pas le cas, vous sauriez, que, en fait, on les aborde par plein de, plein de biais différents, là, c'est pas non plus quelque chose que je fais par cœur, parce que j'ai pas la maîtrise, déjà du 19ème, encore moins du 17ème, plus ça ira, moi, j'aurai de maîtrise, je suppose qu'il y aura une vidéo sur le 16ème, dans le 17ème, par siècle, je pense que, alors, déjà, vous savez que 1600, il y aura un carré, ce carré sera 41 au carré, et ce sera 1781, parce qu'en fait, ces carrés sont croissants au fur et à mesure qu'on descend, c'est ces petits trucs amusants qu'on trouve, un peu comme les œufs des Mimarides, enfin les Mimarides, dans les œufs, dans les œufs de Psocopter, par exemple, alors, 1718, c'est ce que c'est intéressant, je le vois au hasard, c'est ces doubles de l'ombre premier, c'est deux fois un grand nombre premier, donc ça ne nous apprend pas grand chose, 859, c'est un peu comme une grosse planète dont l'orbite revient très rarement et qu'on ne rencontre presque jamais, c'est un peu dommage, si on veut, 1719, là, c'est 171, et c'est 9, et 171, il se trouve que c'est 19 fois 9, et 9, c'est une fois 9, donc on a 9 fois, et on concatène, 19 et 1, ça c'est un critère pour les multiples, qui est en fait un des plus, c'est tellement simple qu'on n'enseigne même pas, alors qu'il est très pratique, ça permet déjà de voir plein de choses, je crois que je vais continuer avec ces carrés, on était là, 36, 48, on a 37 fois 49, et pour ça, il faut donc descendre encore, donc là, on était 6 de moins, il y a 7 de moins, donc on avait dit que 6 de moins, on est à 36 en dessous, 36 et, 36 et, 49, on a 13, donc on doit être à 15, beaucoup, beaucoup de multiples de 5, je ne sais pas pourquoi, soit l'un, soit l'autre, ça alterne, c'est marrant, on va bien voir si ça marche, c'est bon, donc là, un multiple non seulement de 7, mais de 49, ce qui donne assez envie de, d'élucider le suivant, qui est 1764, qu'on a déjà élucidé, il y a du 7 là, il y a du 7 là, et donc il y a du 49, en fait c'est 36 fois 49, de nouveau, 36 fois 49, on peut essayer de trouver le, non on ne peut pas, c'est des nombres qui ne sont pas de même parité, alors est-ce qu'on est sortis, on revient, voilà c'est les joies du direct, alors on va avoir du choix, alors là il y a des nombres premiers, en fait ces deux là, sont des nombres jumeaux, je n'ai pas de code, pour les distinguer, là on a un multiple de 4, c'est vraiment banal, mais bon c'est, c'est pas si mal la 1725, là c'est un multiple de 75, on peut les grouper comme ça, je pense que, je discutais avec un scientifique, et je disais des choses, des choses qu'on peut comprendre, de manière théorique, mais si on veut les appréhender, il faut qu'on trouve des raccourcis, parce qu'il y a un facteur temps, si on veut dans notre vie, s'approprier de la science, il faut se la rendre accessible, là il y a un multiple de 11, alors on sait que le premier, ce sera 1, le premier chiffre c'est 1, le dernier c'est 7, entre les deux, et on voit qu'on a 6 en fait, on le voit parce qu'on a 7, comme 2ème chiffre, alors, comment ça se fait que ça ne marche pas, 11 fois, ah c'est marrant ça, ah oui parce qu'il y a une retenue, c'est pour ça que ça fait un 7, comme nombre des centaines, mais c'est pas, c'est pas 6 plus 1, c'est 5 plus 1, plus encore une retenue qui, qui vient de plus bas, 1729, ça c'est amusant, parce que, on retrouve un nombre, donc je ne sais plus très bien, où il intervient, c'est 13 fois 19, 13 fois 19, donc en 13 et 19, il y a 6, et donc 13 fois 19, c'est 256 moins 1, donc 200, ah bah non, moins 9, 256 moins 9, voilà, ensuite on fait fois 7, donc que ça soit 13 ou 19, je dirais, ouais le 19, on le voit à partir de 1710, qui est un peu en dehors de ce qu'on a fait pour l'instant, c'est pas grave, c'est quelque chose, on pourrait le refaire dans l'autre ordre, on pourrait même refaire un passage, une fois qu'on a tout, tout rempli, mais c'est déjà assez long comme ça, je trouve, est-ce qu'on finit cette colonne, allez, on finit cette colonne, on va continuer avec les carrés, qui nous permettront de, d'arriver tout en bas, mais je pense que c'est tout, on a en 34, on a fini avec les carrés, voilà, 173, ça peut être un test d'ailleurs en mathématiques, pour un cours, c'est de faire ça, de faire une vidéo comme ça, et que ça l'air naturel, je pense même si on le fait, et qu'on lit, on récite, on apprend quand même des trucs, 4 x 433, donc moi j'ai eu affaire à des méthodologues, qui étaient avec leur théorie, leur truc, je sais pas ce qu'ils penseraient de ça, mais je pense que, c'est nouveau pour moi, je dis pas que c'est nouveau sur Terre, j'ai jamais vu ça, parmi les méthodologues, je pense que, je pense que malheureusement, ils sont un peu, à prisonnier de leur idéologie, et de leur corporatisme, je pense que les deux, se combinent d'une manière perverse, mais peu importe, bon là j'explique pas trop, on voit que c'est un type de neuf, on voit ça, en additionnant les chiffres, 1, 7, ça fait 8, ensuite ça fait 11, et ensuite ça fait 18, voilà, 1,738, ça c'est un multiple de 11, il y a un critère, mais je trouve pas folifiant ce critère, donc moi je vous le donne comme ça, moi j'aime bien les multiples de 11, il ne faut pas croire que je n'aime pas, mais c'est juste le critère, c'est un truc de, je trouve moins élégant, moins, bon, il y a différentes manières de faire, on peut simplement soustraire 88, on se retrouve avec 165, ensuite on soustrait 55, et on a 110, l'idée est de faire terminer le chiffre par un 0, et chaque fois qu'on a un 0 à la fin, on simplifie le problème, là c'est un, il se trouve que ça, c'est un multiple de 56, et de 31, voilà, c'est le même, 56, fois 31, donc, c'est un, oui, c'est un multiple de 8, multiple de 7, alors 7 fois 31, c'est 217, c'est 8 fois 217, il y a plein de trucs, si vous voulez impressionner des gens, pendant un repas ennuyeux, travailler ça un peu avant, et il y a des fortes chances, qu'une occasion se présente, pour l'un pour l'autre, moi je me suis amusé, là sous les étoiles, près de chez moi, c'est pas une conversation qui dure des heures, 1740, 1740, je dirais que, on peut partir de 1800, 1800 c'est vraiment, c'est un nombre avec plein de diviseurs, parce que 100, c'est un multiple de 4, 18, c'est un multiple de 2, ensuite il y a du 9, enfin c'est pas tant de diviseurs que ça, mais quand même, en particulier, c'est un multiple de 60, c'est 60 fois 29, donc là on a 60 fois 30, et là on a 60 fois 29, voilà, alors les carrés, on avait dit, c'est mort, il n'y a plus rien, on a trouvé la 756, donc vraiment une puissance énorme de 2, c'est un peu ça qui balise, enfin je veux dire, en rajoutant, je pense qu'on arrive à 2048 directement, quand on fait 8 fois, on va voir, 2048 c'est vraiment un monument, on ne s'en peut-être pas compte, mais c'est une énorme puissance, voilà, c'est celui qui précède 2048 en fait, c'est un peu la star du siècle, quand on voit les nombres, pour ce qu'ils contiennent, on les voit différemment, et ça, ça rejoint l'histoire, enfin d'autres trucs quoi, enfin on les croise ces nombres, ils sont partout autour de nous, moi je trouve que s'ils étaient obscurs, qui ne servaient à rien, on pourrait les négliger, mais on doit se les farcir, donc pourquoi pas faire comme ça, là il y a un très joli produit, qui est 23 fois 37, donc 23 fois 37 c'est, c'est 30 au carré moins 9, donc 900 moins 9, donc 981, alors 980 on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, non, et c'est pas 981, donc on s'en fout encore moins, c'est, c'était faux, on peut se tromper, je crois que certains pédagogues disent, c'est bien de se tromper, oui, sauf que quand on se trompe plus souvent, qu'on a raison, ah non, c'est pas bien, il faut quand même que l'erreur soit minoritaire, par rapport à la, à la vérité, pas vérité, on s'entend, alors là, on a un très joli, multiple de 13, je vous le donne un peu comme ça, sans preuve, 131, 131, donc multiple de 131, au 20ème siècle, c'est, c'est 1965, c'est 15 fois 131, ça on trouve, en faisant 15 fois 30, 15 fois 13, c'est 195, donc en partant de là, vu qu'on a 1950, on trouve 1965, et 1963, qui sont des multiples, respectivement, de 131, de 151, c'est comme ça que ça se construit, rien ne vient de nulle part, là on a un multiple de 71, moi j'aime bien les multiples de 71, il y en a deux, au 20ème siècle, de mémoire, c'est 27 fois 71, et 28 fois 71, c'est 1917, et 1988, donc là on a un exemple, de connaissance, qui ne sert pas à grand chose, mais qui est cumulatif, et moi, qui ai cessé d'étudier, pas mal de temps, enfin ça dépend, ce qu'on entend, enfin qui a fait ses études, il y a longtemps, je continue d'accumuler un savoir, je suis un novice au début, je suis là devant, j'y comprends rien, je me trouve nul, et petit à petit, je remonte la pente, alors je suis peut-être moins nul, dans d'autres trucs, enfin je dis ça en toute modestie, mais c'est pas mal, de se trouver à la place, de quelqu'un, d'un élève par exemple, qui serait démuni, là on a 5 fois, 341, or 341, c'est 11 fois 31, et voilà, je dis quoi, c'était 431, 341, je sais pas si, je crois pas qu'on le retrouve, dans les autres vidéos, c'est encore une de ces, un de ces produits, à orbite longue, qui font des beaux voyages, un peu comme une comète, c'est pas les pires comètes, 853, 853, je sais pas si je parlerai des étoiles, mais je me suis mis à observer les étoiles récemment, et là je pense que vous trouvez bien, bien plus de choses, une meilleure qualité, qu'est-ce que je fais, mais, alors j'explique pas, là il y a deux nombres, c'est deux fois un nombre premier, trois fois un nombre premier, quand ça se répète, c'est qu'en général, on peut remonter au multiple de 6, le plus proche avant, donc ça c'est 24 fois 71, donc c'est 6 fois 284, donc 284 fois 2, ça fait 568, donc vous voyez là, on est 3 fois 569, 284 fois 3, ça fait 849, et là on a 853, enfin on a rajouté un 3, 3 de plus, je sais pas si c'est juste, au début je trouvais ça génial, et puis après j'ai vu qu'il y en a partout de ces trucs, donc c'est pas mal, c'est sympa, mais c'est pas rare, 1708, donc là c'est un multiple de, on pourrait remonter à 1680, et on verra que c'est un multiple de 28, les multiples de 28, je vous en ai mentionné un avant, c'est 1988, alors 28 fois 61, est-ce que ça nous aide, ça nous permet d'aller, alors on sait que 1769, du coup c'est 29 fois 61, et ça on l'a pas encore, 29 fois 61, voilà, alors, nombre premier, de nouveau je vous le dis, sans preuve, 1710 ça on a, on a eu l'occasion de voir, 1719 c'est, 9 fois 61, et là on a juste 9 fois 190, ou 90 fois 19, c'est la beauté de l'associativité, de la multiplication, on peut jongler, on peut créer des trucs, non c'est pas une création de haute voltige, quoique, 29 fois 59, mais comme je suis pour une pédagogie, de l'appropriation par l'élève, de ce qu'il peut faire, dans la différence générale, alors 29 fois 59, oui parce que là si vous rajoutez 29, ça fait 1740, 1740 on a vu que c'était 29 fois 60, ça n'aurait pu l'exploiter, je crois qu'il venait de nulle part, 1712, là c'est un motif de 107, et en fait c'est 16 fois, 107, donc moi je dis flash quand je vois ça, je pense à un ami qui, dont l'année de naissance, c'est un motif de 109, rien à voir, mais 107, 109, c'est des noms de premiers jumeaux, qui sont plutôt sympathiques, enfin quel nombre ne l'est pas, une fois qu'on les maîtrise, est-ce que j'ai effacé un truc là, comment ça se fait, 1767 il y était, pourquoi je n'arrive pas à le récupérer, mon dieu, voilà, 1713, 1713, alors là, multiple de 3, et c'est 3 fois 1, nombre, premier, et après vous avez, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a ce qu'on avait dit avant, 2 fois un nombre premier, donc 2 fois 857, mais 857, on va faire l'exercice, qui consiste simplement à retrouver, le multiple de 6 le plus proche, en fait c'est 6 fois, 15 fois 19, 15 fois 19, c'est donc, c'est 289 moins 4, donc 2 fois 85, je pense qu'on s'y retrouve à peu près, oui, 285 fois 2, ça fait 500 septembre, 285 fois 3, ça fait 855, truc du genre, ça a l'air de coller, de toute façon ça colle, quoi qu'il arrive, là, là, je dois dire, c'est un joli motif, c'est 11 fois 12, fois 13, alors, il n'y a pas spécialement de règles, pour les produits, de trois nombres consécutifs, on les trouve dans des, questions de combinatoire, c'est ce qui permet de s'assurer que, qu'on puisse diviser un certain produit, par ce genre de produit là, parce que, s'il faut qu'il y ait un multiple d'un certain, un multiple de trois par exemple, on le trouve toujours, quand on a trois facteurs consécutifs, encore une de ces petites règles, très simples, qui paraît évidente, une fois qu'on l'a élucidé, qu'on l'a, qu'on a pris conscience, voilà, 1742, là, on va utiliser un joli produit, qui est 13 fois 67, je ne vais pas le, je ne vais pas essayer de le retrouver, ce serait 40 au carré, moins plein de trucs, 40 au carré, moins 27 au carré, ça devient un peu acrobatique, 40 au carré, 1600, 871, 800, moins 700, 729, un truc comme ça, oui, 729, je sais que c'est le carré, non c'est bon, ça joue, ça joue toujours, allez, balance le truc, et, et on a déjà, les deux tiers un peu, 1743, j'aime bien faire ça d'une traite, pour voir le temps que ça prend, c'est un multiple de 83, donc il faudra revenir à 1680, comme on disait avant, je pense que 1680, c'est peut-être, on va faire ça 28 fois, 28 fois, c'est du 28 dans 1680, donc il doit y avoir aussi du 83, et pas vraiment, bon, ben là de toute façon, on n'est plus, non, c'est du, c'est 22 fois 83, 83, c'est vrai que, bon, je ne sais pas, ce sera pour une autre fois, le 1680, c'est avant, alors, 1744, ça c'est pas mal, ces trucs qui se terminent en 44, et là, là, de manière assez amusante, on se retrouve, je vous parlais avant, du 16 fois 17, et là on est 32 après, donc on est à 16 fois, c'est pas 17, c'est 107, là on a 16 fois 109, c'est ces nombres qui deviennent comme des personnages, je pense qu'on a une capacité de, en fait, de se raconter des histoires, dans les histoires, il y a des personnages, et je pense que le mieux, c'est de considérer les entités abstraites, comme les noms, les éléments, les planètes, on les considère comme des personnages, alors, multiple de 18 ici, est-ce qu'on en avait d'autres, de multiple de 18, bon, ils ne sont pas tous visibles, 46, donc, 24, voilà, et pourquoi ça ne marche pas, non, c'est 28, 18, il est deux fois là-dedans, c'est donc 18 fois 96, et là on est juste 18 fois 97, quand je pense au pédagogue, je me dis, je ne sais pas, on a développé quelque chose, 33 fois 53, pourquoi, ben, j'ai envie de dire, que c'est parce que c'est 1849, moins 100, ça c'est pas mal, en fait, on pourrait faire ça dans les lieux, je ne sais pas à quoi on s'est arrêté, avec la 1849 de l'autre jour, mais, 1849, c'est donc, c'est donc 43 au carré, et là on a 43, moins 10, x 43, plus 10, voilà, 53, alors 53 nous fait sortir, c'est un exemple d'un siècle où il n'y a qu'un multiple de 53, un vingtième et un à deux, et j'essaie de me souvenir lesquels c'est 53, tu vois, 1961 est un multiple, et 1908, voilà, il y en a un, c'est, c'est, c'est 30, 37 x 53, l'autre c'est 36 x 53, à vérifier, je suis assez sûr de mon coup, là c'est aussi une grosse puissance de 5, c'est 14 x 125, voilà, ensuite c'est 1875, lui est carrément 15 x 125, donc c'est 3 x 625, voilà, là on a, je ne sais pas comment présenter ça, c'est un multiple de 73, voilà, c'est le seul aussi, mais c'est moins surprenant, quand on a un nombre plus grand que, que 50, on s'attend à ce que souvent, il ne soit qu'une fois dans un, dans un siècle, mais quand c'est juste, juste au-dessus de 50, quand c'est en dessous, ce n'est pas possible, mais quand c'est juste en dessous, ça n'arrive pas souvent, alors, au multiple de 2, ben, c'est juste un multiple de 2, voilà, on pourrait donner un nom d'ailleurs, au multiple non-pair, et non-purement-pair, c'est, c'est un nom purement-pair, c'est un nom qui est, ben, qui n'est pas un multiple de 4, il y a des termes techniques, pour dire ça, genre, égal à, à 0, modulo quelque chose, mais, modulo 4, 2, modulo 4, mais j'aime bien l'idée de purement-pair, j'aime bien cette créativité dans les noms, dans les noms qu'on donne aux choses, quitte à faire des petits abus de langage, par rapport à ce qu'il faudrait, donc, les abus de langage temporaires, voilà, ça, c'est, c'est le nombre qui précède 2008, alors là, un spécial, c'est un multiple de 693, 693, c'est un de ces, ouais, c'est six fois 693, c'est juste, 2, 2, 3, 2, 3, c'est, c'est un de ces nombres qu'on rencontre presque jamais, qui est sympathique, qui a sûrement un territoire où il s'exprime mieux, trois fois, alors là, on a trois fois et deux fois, donc, on a, vraiment, c'est très, très courant, c'est doublon, 587, donc, on va tout de suite voir, ouais, c'est ça, 6 fois 293, là, on a deux fois, non, c'est pas deux fois, c'est, c'est deux fois, 586, plus 1, et après, on a 6, et on a 879, plus 2, voilà, c'est 800, oui, 880, 2 fois, 8, 8, 1, bam, bon, ça se complète, 1765, de nouveau, on va, multiple de 5, mais, 353, 1766, alors, c'est un nombre purement paire, ça, je vais la réutiliser, donc, deux fois un nombre premier, et là, on a, par contre, un nombre de 3, et c'est trois fois, et c'est trois fois, 899, en fait, c'est ça, non, c'est pas ça, c'est un produit de 19 et 31, donc, 50, 25, 624, 623, 623, pas 823, 19, fois 31, 19 plus 31, ça fait 50, 50 moins 2, ça fait 25, évidemment, 25, carré, 625, et, 625 moins 36, donc, 591, non, c'est pas possible, on va, on va, on va, on va le calculer, ça paraîtra évident, 19, fois 31, ça finit par 9, 589, voilà, donc, c'est 625 moins, moins 36, ouais, c'est ça, 180, de toute façon, ça marche, la première fois qu'on voit une notion, on regarde si ça marche, on essaie pas de comprendre quelque chose qui marche pas, on vérifie que ça marche, et puis de là, ensuite, on s'approprie petit à petit dans la notion, alors, 177, c'est 3 fois 59, donc là, on a 30, fois 59, là, c'est 11 fois 161, or, 161, c'est, c'est un multiple de 7, c'est 140 plus 21, donc, c'est, 7, 23, 116, etc., un multiple de 4, on va dire que c'est un pur multiple de 4, toujours dans le sens, d'avant, 1773, c'est 900, 9 fois, 797, pur multiple de 2, qui n'est pas suivi par un pur multiple de 3, là, un multiple de 25, en fait, c'est le multiple de 25 qui précède 1800, 1800, 1800, c'est 18 fois 100, donc, c'est 4 fois 18 fois 25, donc, 72 fois 25, donc, là, c'est 71, multiple de rien du tout, à part lui-même, enfin, 1, donc, un multiple, un nombre premier, là, c'est pas mal, on a un multiple de 127, moi, j'aime bien 127, j'avoue que, ça fait penser à 128, qui est une puissance de 2, avec le petit truc qui lui manque, et qui, du coup, le bloc, on ne peut plus le diviser par rien du tout, ça, c'est un pur multiple de 3, 3 fois 593, 1780, donc, en sachant que, 178, c'est 2 fois 89, là, on a juste 20 fois, 89, on s'approche du bout, je ne sais pas pour combien de temps ça a duré, c'est des fois, à peu près 1 heure, 1781, alors là, c'est un multiple de 137, c'est celui qui précède, qui précède 14 fois 137, donc, voilà, j'ai donné la réponse, 137, il paraît que c'est une constante, qui a une signification en physique, et j'avoue qu'en maths, c'est un peu, un peu dommage, d'avoir tout ramené à 1, c'est-à-dire qu'on peut tout, plein de choses qu'on peut prouver, quelle que soit l'échelle, on a plus ces particularités, qui font que, certaines choses se passent, à un endroit, pas un autre, voilà, c'est un multiple de 11, ça, on peut les trouver en se baladant, alors, on avait 1771, qui en était un, 1783, nombre premier, là, on a 8 fois, alors là, on peut prendre 8 fois 220, qui, est-ce que ça marche, oui, c'est 1760, c'est un de ces noms un peu pivot, qu'on pourrait étudier plus en détail, 1760, on pourrait partir de là, et choisir un maximum de direction, pour l'utiliser, à nos fins, c'est une autre méthode, moi, c'est vrai que là, je suis un peu parti en avant, en complétant petit à petit, mais 1784, c'est amusant, c'est en fait 6 fois, un produit, alors, attendez, du coup, 324, je crois, 324, moins, moins 25, ça ferait, euh, euh, 299, c'est possible, 299, 6 fois 299, on va essayer, 6 fois 299, mais, ça joue déjà pas, pour le, ah non, bon, alors, 299, c'est pas 299, oui, c'est 299, mais pas seulement, c'est ça, 1795, multiple de 5, pur, c'est pas mal, en fait, cette idée de pureté, un pur multiple, c'est un multiple de, un facteur qu'on énonce, et n'a un nombre premier, pur multiple de 4, donc, c'est historique, là, c'est la première fois qu'on utilise ce mot de pur multiple, je pense que c'est pas la dernière, mais bon, j'ai fait d'autres innovations, qui n'ont pas pris, n'ambitez pas d'innover à tout prix, si c'est pour faire des copies de ce qui existe déjà, c'est pas la peine, là, on a deux fois, 999, 999, c'est pas 999, c'est 899, donc c'est, en fait, 900 moins 1, donc 29 fois 31, et je le prouve, comme quand on m'a embauché, et que j'avais été inscrit, j'ai dit, j'ai des documents, qui le prouvent, mais ces gens avaient mélangé les, ces bureaucrates, mélangé les dossiers, 257, on va quand même vérifier, là, c'est un peu vite fait, mais 7 fois 250, c'est 1750, et on rajoute 7, et on a ça, voilà, et là, on a le, 18 fois 100, je crois que, mais c'est dite, voilà, donc 1821, un nombre premier, c'est le siècle suivant, donc qu'est-ce qu'on a appris, je dirais que, c'est vrai qu'on aurait pu partir de 1750, pour baliser 1700, c'est lequel, où il y a un multiple de 44, puis 760, là, en général, tous les nombres qui se terminent par 0, sont intéressants, alors certains plus que d'autres, 1730, c'est juste 10 fois 173, ça dépend ce qu'on en fait, on peut en faire des choses, tout à fait intéressantes, mais, c'est pas équivalent, il faut choisir un angle, on va dire, voilà, je m'arrête là, je partage ça, en ligne, et, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à bientôt, à bientôt, surtout, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, – Sous-titrage FR 2021